Vous allez me permettre de profiter de votre question pour rendre un grand hommage aux garçons qui ont fait aujourd'hui un match coach show. Au briefing, ce match, j'avais les arguments qu'il fallait. Parce qu'effectivement, c'est une équipe qu'on a rencontrée quatre fois durant cette année. Et il n'en est pas question qu'à quatre fois, on va perdre. Et j'ai dit aux garçons seulement que ce match-là, c'est le match qu'il faudra gagner. Oui, on a perdu trois matchs face au Casa, mais ce match-là, c'est le match qu'il ne faudra pas perdre. Pourquoi ? Ils ont compris. Parce qu'effectivement, c'était un match qui va nous permettre de continuer la compétition et peut-être essayer d'atteindre un de nos objectifs auxiliaires, qui consiste effectivement à jouer une finale cette année avec J.J.W. Donc je pense qu'aujourd'hui, les garçons ont montré que, même si ce n'est pas dans les 90 minutes, ils sont capables, ils ont des ressources pour aller chercher cette qualification. Ils l'ont montré aujourd'hui par cette série de tirs au but et qu'ils ont vraiment assuré. Vous savez, moi, l'objectif... Pour cette coupe ? Oui, voilà. Donc là, moi, la façon dont je viens de définir un objectif, me rapproche plus à un but qu'à un objectif. Pour moi, l'objectif, c'est la finalité, alors que l'objectif, il y a des objectifs auxiliaires. Mais là, comme on est venu en demi-finale, sans nul doute, nous allons travailler effectivement pour ne pas se qualifier en finale et puis après, on verra ce que ça va donner. Mais le plus important, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition et le plus loin dans cette compétition, c'est de jouer une finale. Parce qu'au moment où j'ai signé ce contrat, il m'était fixé un objectif d'aller en Afrique au bout de deux ans. Et l'Afrique, soit c'est le championnat ou la Coupe du Sénégal. Et là, on est en train de travailler pour ça. Il reste un match et nous allons travailler le maximum possible pour pouvoir gagner ce match-là et pourquoi pas atteindre notre objectif qui consiste à aller en Afrique. Bon, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est la chance. Parce qu'à ce niveau de la compétition, vous perdez par Tirobi. La but que l'équipe qui a gagné est plus chanceuse que celle qui a perdu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la chance qui ne nous a pas souris et nous avons perdu le match. Mais sur le point de vue jeu technique et tactique, je pense que nous avons répondu malgré les absences, malgré les blessures. Mais quand même, je pense que nous avons une équipe qui est là qui tient bon. En fait, comme vous le dites, une saison blanche pour nous guetter. Mais jusque-là, pour le championnat, on reste toujours en compétition. Parce que mathématiquement, c'est possible, même si l'adversaire nous a distancés. Mais si nous faisons aussi une année blanche, c'est normal parce que nous sommes en fin de cycle. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne, parce que nous avons atteint le sommet. Maintenant, il faut travailler pour s'y maintenir. Et je pense que jusque-là, on est en train de nous maintenir au sommet. C'est peut-être le travail seulement qui manque.